Allez, on y va ! Donc ici, une magnifique machine à vapeur qui était traînée à l'époque par les bœufs et les chevaux. Et alors là, on est devant un magnifique Renault Goellet de 1964, en première main, qui tourne comme une montre. Et le démarrage à l'époque, sur ce type de tracteur, se faisait beaucoup à la manivelle. Ici, une des premières voitures sans permis. Et celui-là est un tracteur Holder M2 de 1955. Je suis passionné autant par le moulin à café que le Solex. Et on vient de trouver un trésor, mais vraiment un trésor. On a trouvé dans une cave enterrée depuis 70 ans, une moto indienne Power Plus avec son side de 1917. Il est plus facile de gagner au loto que de trouver cette moto. Il y a des collectionneurs qui sont venus de partout pour la voir. C'est hallucinant ! Quelques chiffres comme ça. En gros, 380 tracteurs, 150 voitures utilitaires, camions et véhicules militaires, 200 motos, cyclo, Solex, des milliers de miniatures, des milliers d'objets. Le musée, si un jour vous venez le visiter, dans la demi-journée, vous ne pourrez pas tout voir dans le détail tellement il y a de choses. Je me suis aperçu très jeune qu'il errait dans nos campagnes des tracteurs, des voitures, et personne ne s'y intéressait. Et d'où mon activité avec la mécanique, parce que je suis mécanicien et carrossier réparateur. Je lui ai dit, Benoît, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui sauvegardent tout ça. Alors là, vous êtes dans notre atelier de restauration, où on fait la partie mécanique et technique avec mon collègue Alain. Donc, on vous a mis en route un moteur de Ford. Là, vous avez une magnifique Citroën B2 Boulangère, qui vient de rentrer il n'y a pas très longtemps, de 1924. Sur ma droite, une magnifique Oshkis type 411, de 1934. Allez bébé ! Quand je vais chez les gens, je fais parler les gens. Et sans le savoir, ils me racontent l'histoire de la voiture, du tracteur, de papa. Et j'essaye de prendre toutes les informations au maximum pour retransmettre ça, bien sûr, à mes visiteurs au musée et aux plus jeunes. C'est important, un musée figé, ça n'a aucun intérêt pour moi. Là aussi, il y a un truc étonnant. Après, on le fait, on le fait, ça ne passe pas. Voiture électrique. C'est une voiture électrique, Edgar, qui a 1327 km et 200 m. Consommation aux 100 km, 2 francs. Autonomie de 75 à 100 km. Vitesse de croisière, 50 km heure. Un marché aussi vite en marchement qu'un marche arrière. Mais si on avait voulu développer l'électrique, je suis en train de vous apprendre par A plus B qu'on aurait pu faire ça il y a très longtemps. Et cette voiture, il y a 5 ans, elle faisait mieux que la Zoé. Ici, vous vous trouvez dans la pièce à vivre de mes grands-parents, de Robert et Atrien. C'était leur habitat dans les années 50, après-guerre. Ils vivaient tous dans une même pièce. Et là, actuellement, je me trouve dans le Cantou. Est-ce que vous savez pourquoi, à l'époque, nos anciennes avaient le fusil sur la cheminée et toujours chargés ? Pour 3 raisons, Edgar. La première, pour ne pas que les enfants l'attrapent. Il était trop haut. La seconde, pour que la poudre soit bien sèche et chargée en cas de quoi ? Tout simplement en cas de feu de cheminée. On tirait un coup de feu dans le conduit, ça éteignait le feu et ça faisait tomber la suite. Vous allez voir autour du village, s'il y a du monde, les gens vont vous lever les mains, les gens vont vous klaxonner, c'est ça qui plaît. Et on est heureux de faire partager cette passion. Quand je vois nos anciens qui ont les yeux qui pétillent, les enfants, c'est que j'ai fait mon job, avec passion et amour.